L'école créative du bois méditerranéen est un projet pilote qui vise à développer une filière bois d'œuvre vertueuse au sein du Massif des Morts, en offrant une formation alliant construction, partage et expérimentation autour des spécificités des bois locaux. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment est l'un des secteurs les plus polluants. En France, il est responsable tous les ans de 70% des déchets et de 43% de la consommation énergétique, à cause de l'utilisation du ciment, du béton armé et de l'aluminium. Quelle alternative peut-on donc trouver à la construction industrielle et délétère ? Comme le Var est le deuxième département le plus boisé de France, avec une forêt riche et diversifiée, et que 68% du Massif des Morts est recouvert principalement en son cœur d'espaces boisés, contrastant d'ailleurs avec un littoral très urbanisé, la construction bois s'avère ainsi être une forte opportunité. Mais construire en bois, c'est tout d'abord s'intéresser et apporter du soin à la forêt comme espace vivant. Cette forêt méditerranéenne est confrontée à deux points de tension majeure. Le premier est que ces essences sont fortement menacées par le changement climatique, caractérisées par le dépérissement des essences et l'augmentation des risques incendies. Pour lutter contre ces phénomènes, la mise en place d'une gestion forestière vertueuse est à développer, en soutenant la régénération naturelle et diversifiée de la forêt, tout en entretenant un couvert forestier continu. Le deuxième point de tension est que la filière bois est très concurrentielle, notamment par la filière bois énergie et bois industrie, en rotation courte, créant un manque de bois disponible et affectant le bon fonctionnement de l'écosystème forestier. Pour développer une filière bois d'œuvre, il faut alors laisser vieillir les peuplements en rotation longue et chercher à utiliser des petites sections de bois dans la construction, le tout permettant d'améliorer la résistance naturelle des essences locales face aux changements climatiques et de préserver la biodiversité. La forêt du Massif des Morts est une forêt anciennement jardinée et très diversifiée. On y retrouve cinq essences de bois d'œuvre de grande qualité, comme le chêne pubescent, le chêne liège, le châtaignier, le pin maritime et le pin d'Alep. Sur le plan de la tour, le milieu forestier, à accompagner, représente 72% de la surface communale, dont 25% est facilement accessible. Jardiner la forêt permettrait ainsi de prélever des arbres pour développer un couvert forestier continu, pouvant ainsi lutter naturellement contre l'éclosion et la propagation trop importantes des feux de forêt. Trois types de ressources en bois sont à valoriser et à utiliser dans le cadre de l'école. Le bois des OLD, obligation légale de débroussaillement, offrant des petites sections de diverses essences. Le bois issu de la forêt jardinée, protégeant vertueusement l'écosystème forestier. Et le bois de réemploi du parc immobilier existant. Cette école devient un acteur clé, permettant d'activer cette filière vertueuse en offrant un lieu pour se former et innover. Elle est en lien direct avec l'école d'architecture de Marseille. Deux écoles d'ingénieurs régionales, trois écoles du bois dont une à venir à Gapes, mais aussi les grands ateliers qui réunissent toutes les écoles d'architecture de France et même deux écoles d'architecture en Angleterre et à Barcelone ayant des antennes au milieu de la forêt, sans oublier les liens établis avec des structures professionnelles comme Fibois. L'école est située à l'entrée de la commune depuis Sainte-Maxime et propose d'expérimenter et d'apprendre aux portes de la forêt. Des itinéraires sont créés pour relier le site au centre-bourg et pouvoir sillonner le paysage et comprendre sa structure. L'école propose l'expérience de bâtir ensemble à l'échelle 1, en vivant en synergie avec la forêt, tout en favorisant le partage d'expériences, la compréhension de l'arbre et le travail manuel du bois. L'école prend place sur un espace de lisière, entre la forêt et les espaces agricoles de la plaine. Accessible par la départementale reliant le plan de la tour à Sainte-Maxime et surplombant la ripissilve du Préconil, le site se situe sur le plateau bas du Mouissi, en contrebas d'une colline au couvert végétal assez dense, avec en son point culminant la ruine du Moulin de la Cadenne. Concentre-nous sur le site. En 1950, il était en plein maquis. Aujourd'hui, la forêt a pris le dessus. On y retrouve des pins d'Alep, maritimes et parasols, des chaînes lièges, verts et pubescents, ainsi qu'une forte végétation arbustive et diverses plantes aromatiques. Le site possède de nombreux potentiels, avec deux plateaux hauts, dont un sans végétation, et un espace central d'où émerge du sol, la roche-mer, avec une vue sur le sans-père. Mais il est toutefois sujet à la sécheresse, à cause de son couvert végétal disparate, et au manque de soins. Demain, c'est l'école créative du bois méditerranéen, qui proposera de prendre soin de ce milieu, en accompagnant une forêt multiétagée, avec de petites éclaircies, permettant de favoriser la pousse naturelle de certaines essences, et la biodiversité, avec une forêt plus résistante face au risque. L'implantation de l'école cherche à préserver le site au maximum, en utilisant la topographie naturelle et les accès carrossables existants. La Syrie se situe donc sur le plateau le plus facilement accessible, et avec le moins de végétation. Une passerelle, préservant le sol et le passage de l'eau, vient connecter, à travers la canopée des arbres préservés, la Syrie, au plateau culminant du site, où se situent les deux halles de transformation et d'assemblage, suivant un axe directeur, faisant s'ouvrir les deux bâtiments vers l'espace de partage, du gradin, la roche-mer émergeant du sol, et puis vers la forêt, dont l'ensemble forme un bâtiment processus, suivant le chemin de la matière. Le bois arrive jusqu'à l'abri de la Syrie mobile par le chemin existant élargi, où il est scié, puis transporté vers l'espace de séchage. Il est ensuite transformé dans l'atelier des machines, pour être mis en œuvre et assemblé dans les deux ateliers de montage. Les structures expérimentales et innovantes seront exposées dans un espace de partage devant le bâtiment. L'école est aussi ouverte aux visiteurs, leur offrant un parcours à travers la forêt jardinée, et le processus de transformation du bois. Le parcours offert par les deux coursives de part et d'autre du bâtiment permet de faire l'expérience de la matière ainsi transformée, par une interrelation forte au paysage et au milieu forestier avoisinant le projet, en jouant sur une alternance continuelle entre intérieur et extérieur, avec le désaxement du deuxième bâtiment, la multitude d'espaces couverts et la continuité visuelle proposée. Mais aussi en proposant des jeux de hauteur, avec le passage sur la cursive nord surélevée, proposant un autre regard sur les expérimentations, la forêt et les espaces de l'école. Le parcours fini s'ouvre ensuite sur les espaces de vie communs, dont le gradin, permettant de s'ouvrir collectivement à la connaissance de cette matière. L'espace entre les deux bâtiments permet ainsi de créer un cheminement direct conduisant vers la conscience du jeu complexe qui s'opère entre les différents types de transformation de la matière au sein du bâtiment. Le visiteur repart en ayant pleinement compris le fonctionnement de la forêt et de la transformation du bois, tandis que les praticiens sont plus à même d'innover en pleine conscience et connaissance du matériau. La structure du bâtiment se compose d'une série de portiques en assemblage de petites sections de bois locales alternant entre ouverture et fermeture grâce à des murs maçonnés en granit de la commune. Une alternance du rythme de la structure, alternant entre 2 et 4 mètres, vient dynamiser les espaces. Les fondations sont en pieux de bois de châtaigny locales surmontées d'une dalle en béton cyclopéen jouant sur l'appareillage fait à partir du granit de la commune et qui accentuera également le parcours à travers le bâtiment. Les portiques portent une toiture assez légère, recouverte de tuiles de terre cuite. Les portiques seront constituées de petites sections de pins maritimes ou d'alepes de 10 par 10 cm, permettant un plus grand choix dans les caractéristiques des morceaux en fonction de leur emplacement. Les poteaux seront en croix par l'assemblage de 5 morceaux de bois, encastrant une poutre constituée, selon l'espacement des portiques, de 4 à 7 éléments en hauteur. Elles seront fixées par des broches métalliques conférant à l'ensemble la même résistance qu'un portique monomatière. La construction de l'école commencera par la mise en place d'une gestion forestière vertueuse. Ensuite, les acteurs procéderont à la première récolte, au sillage, au séchage des bois nécessaires à la construction des ateliers en construisant l'abri de la scierie mobile puis l'abri de séchage. Une fois les bois secs, les ateliers et la passerelle seront construits et permettront, ensuite, l'accueil, l'expérimentation et la mise en pratique des savoir-faire sur le territoire. L'école pourra ensuite s'agrandir pour offrir davantage d'espace en fonction des besoins et des expérimentations. L'école du bois propose un enseignement suivant le rythme des saisons. Durant l'été, l'école sera ouverte à tous avec de courtes formations. Ensuite, le premier semestre sera constructif avec l'utilisation des bois séchés coupés plusieurs années en arrière. C'est durant l'hiver et le début du second semestre que la découverte de la scierie et de la gestion forestière se fera avec un semestre plus tourné autour de la conception. L'école créative pourra ainsi être un acteur clé pour l'activation de la filière bois d'œuvre du Massif des Morts. En tant que forestier à l'école créative du bois méditerranéen, la forêt est plus forte, elle est plus humide, multiétagée et les risques sont mieux gérés. La sélection du bois est plus juste grâce à la collaboration et les échanges entre nous. Enfin, un lieu qui nous permet d'expérimenter en partageant et en développant nos connaissances et nos savoir-faire avec les acteurs locaux de la filière tout en développant une économie locale et vertueuse. C'est un bâtiment qui retrace la transformation du bois en matériaux et qui réunit tout un tas d'acteurs et actrices pour innover en croisant un maximum de regards sur la forêt et l'espace. Je suis venu pour expérimenter à l'échelle 1, échanger avec tous les professionnels de la filière pour pouvoir développer de nouvelles manières de construire avec les ressources locales. Enfin, un espace où l'on peut construire ce que l'on dessine. C'est parfait pour stimuler son imaginaire. Je peux enfin donner du sens à ma pratique du métier en appliquant nos découvertes constructives sur le territoire. Moi, j'habite ici depuis toujours et depuis la création de l'école créative, la forêt est plus verdoyante. J'ai même pu y rencontrer les artisans et artisanes qui ont isolé ma maison en Liège et en Chaux. C'était sympa. Le plan de la tour pourra ainsi devenir une commune pilote et rayonnante pour l'innovation des techniques de construction en bois dans le futur parc naturel régional des morts. et encore plus d'autres pour l'innovation de la tour pour l'innovation Merci.